bonjour à tous le 19 octobre de l'année 2021 à 10h55 pierre palmade avait été placé sur le régime de la garde à vie dans le cadre d'une audition libre par un enquêteur de la brigade stupifiant de la police judiciaire de paris l'humoriste avait été convoqué pour rendre des comptes concernant son implication présumée dans un trafic de stupifiant au cours de cette entrevue le nom du deuxième passager qui se trouvait à bord de son véhicule lors du tragique accident survenu le 10 février de l'année 2023 qui avait conduit le maire de son village à prendre une décision radicale avait été évoquée de manière explicite et non négligeable en effet l'acteur avait expressément déclaré que son lien avec ce passager remonté à l'année 2007-2008 l'ensemble de cette audition a été évoqué par le journal de dimanche lors de sa publication de samedi 18 février au moment des faits le dépassager sambo était âgé de 34 ans la convocation de pierre palmad avait été décédé à la suite de la découverte de sa carte bancaire sur l'aide de sambo suspecté d'être impliqué dans une affaire de trafic de stupifiant lorsque l'enquêteur lui avait demandé comment sa carte de crédit avait atterré entre les mains du suspect l'acteur avait répondu sans embâche je savais que c'était malik le deuxième prénom de sambo lorsque je suis épuisé il m'arrive de commettre des erreurs de jugements tels que le fait de confier ma carte bancaire et mon code de retrait à une tierce personne afin qu'ils puissent retirer une certaine somme d'argent admis pierre palmad sans être trop assisté d'un avocat pour être tout à fait honnête avec vous je lui avais demandé d'acheter des articles dans un sex shop a-t-il déclaré avant de revenir sur le rencontre en 2007-2008 je crois que nous nous sommes rencontrés sur une application de rencontre ensuite nous sommes devenus des partenaires sexuels réguliers a-t-il révélé au sujet de sa vie excessive dont le coût se révélait trop plutôt élevé plus tard au cours de cette audition pierre palmad a révélé des détails troublants concernant ses rechutes il a expliqué qu'il effacé tous les numéros de ses dealers pour éviter de se retrouver avec des réserves en cas de rechute lorsqu'il souhaitait une cure de désintoxication rencontré son addictologue quant à ses autres fournisseurs l'humoriste a expliqué que lorsqu'il rechutait il bevait deux bouteilles de vodka consommé plusieurs grammes de trois même si et un peu de cocaïne jusqu'à n'avoir plus aucun souvenir il a révélé avoir commencé à sombrer dans l'addiction à l'âge de 20 ans expliquant que c'était pour pouvoir se libérer son honte dans le cadre de relations c'est la fin de ce rendez vous merci et à très bientôt